Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo de français. Je suis un masque et un gant et vous voyez bien pourquoi le corona continue de se propager. Mais en gros j'espère que vous allez bien et surtout que vous restez à la maison pendant cette période dure pour notre société. Moi je peux enlever le masque parce que je suis seul et je suis confiné et pour l'instant il est impossible de contaminer quelqu'un par le biais d'internet. Vous si vous n'êtes pas seul ou vous êtes dehors, je ne sais pas à quoi bon et ce que vous y foutez, vous devez garder votre masque et vos gants si vous en avez. J'ai beau hésiter de devoir faire cette vidéo et je me suis enfin décidé à vous parler du coronavirus si vous n'avez pas encore marre. Tous les médias, tous les réseaux sociaux ne parlent que du Covid-19. Quitte à nous rendre fous, quitte à se rendre fous, moi personnellement je n'ai pas beaucoup peur, pourtant je respecte toutes les consignes du gouvernement. Revenons à nos motons, à notre vidéo. En fait, je n'ai jamais fait des vidéos pour vous expliquer le lexique mais cette vidéo ici c'est bien le cas. Pourquoi ne pas essayer ? Je vais vous présenter 10 mots d'expression pour parler de l'épidémie du Covid-19 dit coronavirus. Bien sûr qu'avant de commencer je vous demande de vous d'abonner à ma chaîne pour me rendre un peu plus sérieux, pour me rendre un peu plus heureux, d'autant plus que c'est gratuit. Bref. Bon, c'est vraiment désagréable ce qui se passe maintenant dans le monde et le virus a pas mal enrichi, si on peut dire comme ça, le vocabulaire de tous les apprenants en français. Et voyons maintenant à quel point avec mon top 10 des expressions pour parler de la situation actuelle. Commençons par le premier mot ou plutôt les premiers mots qui décrivent tout ce qui a lieu maintenant. Ce sont une épidémie et une pandémie. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend ce que cela veut dire. Et j'ai l'impression que ces mots sont pareils presque dans toutes les langues. L'épidémie, c'est le développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse, c'est quand une personne peut facilement contaminer une autre, le plus souvent d'origine infectieuse. Donc, nous voyons chaque jour de plus en plus de personnes contaminées, voire malades. Donc, il s'agit évidemment d'une épidémie. Ne confondez pas avec la pandémie qui a une échelle plus grande. Une pandémie est l'épidémie étant due à toute la population d'un continent, voire au monde entier. En effet, aujourd'hui, on a la pandémie du Covid-19. L'épidémie a causé plusieurs morts en Chine et a forcé les gouvernements de fermer les frontières. Dites-moi en commentaire comment vous dites épidémie, pandémie dans votre langue. D'où vient l'épidémie ou la pandémie ? Le virus se propage entre humains par voie aérienne. Pour numéro 2 de ma leçon du lexique, j'ai choisi le verbe se propager et le nom la propagation. Se propager, le virus se propage veut dire passer d'une personne malade, contagieuse, à l'autre qui ne l'est pas encore, se répandre, s'étendre, se développer. Quelques exemples. L'incendie risque de se propager. Le coronavirus se propage très vite. La propagation d'une maladie a ravagé l'économie de plusieurs pays. J'espère que c'est clair. L'une des façons de freiner la propagation d'une maladie est le confinement. Et c'est bien mon numéro 3. Confinement, être confiné, se confiner, ça signifie enfermer quelqu'un ou s'enfermer dans un lieu, le ou se tenir dans d'étroites limites. De nos jours, le confinement est tout simplement le fait de se confiner à la maison ou de rester à la maison. Exemple. Je me suis confiné pour se protéger. Je me suis confiné pour me protéger contre le virus et afin de ne pas contaminer et afin de... Je me suis confiné pour me protéger contre le virus et afin de ne contaminer personne. 3 bis. Ne confondez pas avec la quarantaine qui est une mesure de police consistant à imposer un isolement provisoire de durée variable aux personnes, aux navires ou aux animaux ou aux marchandises provenant d'un pays infecté par une maladie contagieuse. Merci à larousse.fr. Tous les venus des Etats-Unis, un des pays les plus touchés à propos, doivent rester en quarantaine pendant 40 jours. La quarantaine est la mesure essentielle pour empêcher la propagation du virus. Et n'oubliez surtout pas de bien articuler ce mot et de dire quarantaine et non quarante ans que j'entends de plus en plus souvent de vous, de mes apprenants. Passons d'ici au numéro 4. Isolement, auto-isolement. Beaucoup de monde reste aujourd'hui à la maison en isolement. L'isolement est l'état de quelqu'un qui vit isolé, qui vit seul, qui reste seul ou qui est seul. On diminue nos sorties, on diminue nos contacts sociaux, on reste en auto-isolement. J'espère que ce mot est clair. En plus, pour lutter contre les maladies causées par le coronavirus, on organise des barrages et des cordons sanitaires. Numéro 5, donc, le barrage, qui est une construction, un obstacle, une opposition ferme qui vise à empêcher quelque chose, qui vise à empêcher quelqu'un de pénétrer sur le territoire. C'est une action de barrer une voie, d'interdire le passage. Et les médecins, avec la police, à leur tour, s'occupent des cordons sanitaires. Le cordon sanitaire est le dispositif de surveillance qui isole une région en proie à une épidémie et dont le franchissement est réglementé. Cela signifie aussi tout système de protection qui vise à isoler un pays ou une région pour la ou le défendre contre la pénétration de doctrines subversives. Merci de nouveau mon cher larousse.fr Nous avons déjà vu avec vous les cinq groupes de mots qui sont réapparus dans notre langage à cause du COVID-19. Épidémie, pandémie, se propager, la propagation, confinement, être confiné, être en quarantaine, isolement, auto-isolement, le barrage, le cordon sanitaire. Si vous en avez manqué quelque chose, je vous conseille de faire reculer la vidéo pour la revoir. C'est comme ça, en double clic à gauche. Pourtant, il faut continuer. Numéro 6 de mon top 10, c'est un couvre-feu. Connaissiez-vous déjà ce mot? Ce mot vient du domaine militaire et signifie mesure de police ou un ordre militaire interdisant temporairement de sortir des maisons. Est-il interdit de sortir des maisons dans votre pays? Est-ce que la police doit contrôler le fait de rester à la maison? Partagez avec moi vos avis en commentaire. J'ai très envie de savoir ce qui se passe dans vos pays. Pour être à l'aise et ne pas avoir besoin de rien pendant un confinement, une quarantaine, un isolement ou un couvre-feu, il faut penser à s'approvisionner. S'approvisionner, qui est numéro 7, signifie se fournir en provision. Les provisions, ce sont des produits alimentaires ou d'entretien dont on se pourra, qu'on achète en avance, qu'on stocke, qu'on met en réserve, comme vous le faites avec papier toilette, afin de ne plus sortir de chez vous et d'en avoir assez pendant une période dure ou en déficit. Vous vous êtes bien à prévisionner du papier toilette. Essuie fesses. Parlons d'une protection personnelle. Essai numéro 8. Un truc avec le nom difficile à prononcer, gel hydroalcoolique, dont on doit se servir tous le plus souvent possible. C'est un gel qui nous protège contre les virus, microbes, bactéries, etc. J'espère que vous savez comment l'utiliser et ce n'est pas la peine de vous le montrer. Y en a-t-il assez dans vos magasins, dans vos pays ? Combien de fois par jour vous le mettez sur vos mains ? Dites-le moi. Le gel, bien sûr, c'est numéro 1 parmi les moyens essentiels de protection, mais il ne faut pas oublier ce par quoi j'ai commencé la vidéo. Alors, numéro 9. Un masque chirurgical ou un respirateur. Un masque, c'est un outil qui s'adapte sur le visage et sert à protéger les voies respiratoires. Un respirateur, quant à lui, c'est plus sophistiqué. C'est un appareil qui permet de respirer en air pur dans une atmosphère contaminée ou dépourvue d'oxygène. Et vous, vous en portez un ? Combien d'heures un masque chirurgical se porte ? Et pour finir, jusqu'à nouvel ordre. C'est numéro 10. Avez-vous déjà entendu dire cette expression à la télé ou l'avez-vous déjà lue sur Internet ? Nos magasins sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les autobus ne desservent plus Paris jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire quoi ? Ça appartient, selon moi, à la langue de bois et veut dire jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. Cela signifie que l'ordre initial prévaut jusqu'à l'édiction d'un ordre ultérieur. Bref, l'ordre annoncé dure jusqu'à l'annoncement d'un nouvel ordre qui annule le précédent. J'espère que vous avez compris cette expression. Pour mieux mémoriser les mots et expressions appris dans cette vidéo, n'hésitez pas à former des phrases avec eux. Je corrigerai sans aucun doute puisque je m'ennuie pendant le confinement. Les commentaires, on les laisse là. Cliquez « J'aime » si la vidéo vous a été utile. Activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo. J'espère vous avoir aidé à améliorer votre vocabulaire en français dans les circonstances vraiment affreuses qu'on a aujourd'hui. Je vous souhaite de la santé. Bon rétablissement à tous les malades. Guérissez vite et bien. Vaincre cette maladie est simple. Restez à la maison. Si vous devez sortir, mettez un masque ou un respirateur. Ne touchez pas au visage. N'oubliez pas de vous servir d'un gel hydroalcoolique. Protégez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada